Voici quelques termes utilisés pendant ce cours. Donc, on doit avoir une idée sur ce terme-là en arabe pour quelques étudiants. Alors, vous avez le premier mot qui est l'embryon. Donc, l'embryon est l'église dans l'église l'aula de l'église. C'est-à-dire, il y a une conjointe de l'église. C'est une conjointe d'église avec des étudiants qui vont faire des étudiants qui vont faire des étudiants. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une conjointe, un étudiante, une conjointe ou un étudiante qui va avoir un étudiante. Le foetus est un étudiante l'asabien ou l'âchére l'âchére l'âchire le décontourer la jânine donc si j'ai la l'âché après 5 ou 6 l'âchére 5 ou 6 l'âchére il peut que nous utiliser ces mots donc c'est à l'ambriant qui est il est wa mutatawwur ala embryon yannifi tatawwur li bidet tatawwur l'aada wa tashakul alfard, aljanil adnatanik le réserve nutritionale ou le vétillus donc réserve nutritionale ou vétillus ou li matel almachzun l'gidai alkhazan l'gidai alkhazan l'taqawi عند aljanin, jani aljanin rach yitgadda nan had almachzun l'gidai li hoa vétillus ou rizerv nutritionale aina najed del rizerv nutritionale ou vétillus nojdo ala mustawwur albuwayda 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 almulaqaha ou ce qu'on appelle l'oeuf fécondé ou bien le zygote on a aussi le mot accouchement et partyrition accouchement et partyrition ça veut dire madan inan madan yani alwada ou walaadat aljanin mashi marrof mashi marrof adkoum aussi on a aussi le mot etyrus li ani rachim rachim عند l'mar'a le placenta le lui huwa almaschima marrof almaschima almaschima mutawajida eidana عند rachim l'mar'a عند l'wilaada ou عند l'haml vous avez aussi le cordon enbilical ou le يعni l'habl surry eid l'habl surry ou le yirabat ma bine almaschima wa l'janin idan had n'ismayum les anex ombryonair ador taham huwa t'agdiyat l'janin t'agdiyat wa tarh nifayat عند l'janin wa aydan la respiration يعni التنفس ensuite l'éclosion quand je dis l'éclosion معna t'esquice l'bydda ou l'boidda t'esquice l'bydda ou l'boidda شي معروف t'esquice l'bydda عند toyore على سبيل المثال ليخرج منها بعد ذلك l'janin ou t'esquice l'boidda يعni تقدر تكون هي l'bydda مسغرة سغيرة الحجم موجودة على سبيل métal عند l'asmaq على سبيل métal أو عند l'dafadi donc éclosion de l'oeuf la segmentation ou l'i t'ani on a un qisam l'khalawi l'alboidda l'mulaqaha يعni après fécondation adnan les divisions cellulaires de l'oeuf fécondé un qisam l'boidda l'mulaqaha il a de tral alors ce qu'il faut savoir avant de commencer quelles sont les étapes principales du développement embryonnaire c'est à dire après fécondation il va y avoir l'oeuf fécondé ensuite qu'est ce qu'il va y avoir comme phénomène pour aboutir à un individu ou bien pour aboutir à un bébé tout simplement ou bien un nouveau né dans votre programme licence première année on va aborder juste trois phases trois étapes ce sont la segmentation c'est une étape qui va commencer par un oeuf fécondé après il va y avoir des divisions cellulaires et qui va donner naissance à ce qu'on appelle blastula donc après la segmentation l'oeuf fécondé on va l'appeler blastula la deuxième étape c'est la gastrulation la gastrulation ça va donc commencer de la fin de la segmentation c'est à dire à partir de blastula il va y avoir des transformations cellulaires à l'intérieur de l'embryon pour donner naissance à pourquoi gastrulation 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 pourquoi on appelle cette étape gastrulation parce que on va créer au niveau de notre embryon une cavité yani ce qui se dit cavité gastrique primitive yani fécu fécu hadmiya bida iya comme on peut dire le tube digestif ou le j'ai fait l'hadmi vous allez partir chez un gastrologue. Donc le mot gastrulation c'est la création d'une cavité gastrique primitive. Donc ce qu'il va y avoir il va y avoir la création d'une cavité. Ensuite Blastulla, ça va se transformer en gastrula. La troisième étape c'est la norulation. La norulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création. Il va y avoir des transformations cellulaires et les cellules vont se spécialiser aussi pour créer ce qu'on appelle une cavité neuronale. Une cavité norale ou bien neuronale. Ça veut dire ça veut dire qu'on appelle une cavité norale ou bien neuronale. Donc les neurones. Donc c'est là où il va y avoir le développement si vous voulez d'un système nerveux, système nerveux. Mais le système nerveux ici, il est primitif. Il est primitif. BDEI. Marache complet. Il est donc primitif. Normalement, donc ça ce sont les trois phases qu'on doit connaître, qu'on doit les développer, qu'on doit voir, c'est-à-dire expliquer par la suite avec des schémas, etc. Et qui vont rentrer dans le programme. Après, vous avez ce qu'on appelle l'organogenèse. L'organogenèse, ça ne concerne pas votre programme. Mais au niveau de cette étape qui va durer jusqu'à la naissance de notre fœtus ou bien de notre nouveau-né. Maintenant, l'organogenèse, le développement des organes, le développement des organes. Donc, il va y avoir la progression des divisions cellulaires pour bien agrandir et développer notre embryon ou bien notre fœtus, la fœtus, pour donner une échéance à un bébé complet. Voilà. Donc, ce sont les trois étapes, les principaux trois étapes qu'on va les voir. Alors, voici un aperçu général d'un développement embryonnaire chez une espèce animale. animale, grenouille, tout simplement. C'est un cycle qui démarre par la fécondation entre spermatozoïde et un ovule qui donne un œuf fécondé ou un zigote. Ce zigote, il commence à se segmenter, c'est-à-dire, c'est l'étape, la segmentation. Plusieurs divisions cellulaires, multiples divisions cellulaires de l'œuf fécondé pour donner naissance à un blastula. L'étape qui est en jaune. Après, il va y avoir la deuxième étape qui est la gastrulation, c'est-à-dire la création d'une cavité gastrique primitive. Vous voyez qu'il va y avoir un remaniement, ce qu'on appelle une modification dans les positions des cellules, des divisions cellulaires, pour donner naissance à un gastrula. Vous avez une coupe au niveau de cette gastrula, ou bien de ce gastrula. La dernière étape, c'est l'étape, la norulation. Donc, la norulation, il va y avoir aussi des transformations cellulaires au niveau du gastrula pour former ce qu'on appelle un norula. Donc, la face qui est en jaune, norulation. Norulation. Les deux dernières étapes qui est plutôt la dernière étape qui est la métamorphose, c'est-à-dire que c'est une étape qui n'est pas dans votre programme.